Un animateur jeunesse de Fegersheim qui dresse la table. Le maire accompagné d'une adjointe qui récupère les enfants. Lundi en maternelle, une équipe inédite assure l'intérim au périscolaire des Coquelicots. En raison d'un cas de Covid détecté chez un animateur, l'équipe habituelle des Coquelicots a dû être placée en quarantaine. On l'a appris vendredi après-midi vers 15h30. Depuis vendredi après-midi, on a donc essayé de réagir à la situation en deux directions. L'une, c'est la fédé MJC qui a essayé de mobiliser des animateurs venant d'autres secteurs. Et puis nous, de notre côté, on a mobilisé des bénévoles. L'objectif est de maintenir un service midi et soir pour permettre aux parents de travailler, même si quelques-uns ont préféré récupérer leur enfant en signe de solidarité. Je pense que c'est mieux pour eux de ne pas avoir plusieurs enfants justement à gérer. Et qu'on participe en tant que parents aussi d'alléger la structure. Vérifier la température des plats, Hervé Caspar connaît le fonctionnement. L'animateur jeunesse de Souffole a déjà remplacé ici. Il pilote une équipe formée d'animateurs jeunesse, d'animateurs des Turlupins et de bénévoles sous l'égide de la fédé MJC d'Alsace. Il fallait écrivrer la répartition entre des bénévoles qu'ils ne connaissent pas et des animateurs professionnels qui viennent d'autres territoires pour renforcer l'équipe et des personnes que les enfants connaissent. Ça fait partie de notre engagement auprès de la commune. Et puis voilà, moi j'ai ma fille qui est scolarisée ici aussi. Donc c'était important de répondre présent à l'appel qui nous a été fait. Après le repas, les tables sont désinfectées pour le deuxième service. Lundi, le premier jour d'intérim n'a pas perturbé les enfants. Le maire présent tient à rassurer les parents. Il ne faut pas paniquer. Certains animateurs ont été mis en quarantaine. C'est des cas contacts. La RS gère et fait son travail. Donc il n'y a pas de souci. On est là. Les enfants sont encadrés. Les parents doivent être rassurés. On continue à vivre. Il n'y a pas de problème. Avant la reprise des cours, les enfants ont joué dans la cour ou dessiné, puis fait la sieste. Comme un lundi, au périscolaire des Coquelicots. Sous-titrage Société Radio-Canada